Des individus ont tenté de s'introduire de force dans une résidence de Lévis. Marie-Julie, les policiers recherchent trois suspects. Effectivement, il faut dire qu'avec tout ce qui se passe dans la guerre des suspéfiants en ce moment, les policiers ne prennent pas ça à la légère. Ça a été le cas du côté de la police de Lévis hier soir. Trois individus, on dit armés d'une arme blanche, c'est-à-dire d'une arme de pointe, pardon. Donc, il n'y a pas de coup de feu de tiré, par contre. Trois individus qui se sont présentés ici sur la route Lagueux aux alentours de 18 heures, qui auraient tenté leur entrée par force, se seraient enfuis par la suite, par le derrière de l'immeuble, il y a eu un boisé. Donc, un large périmètre qui a été érigé, un maître chien qui a été demandé sur les lieux pour tenter de les retrouver le plus rapidement possible. Mais ce matin, je me suis entretenue avec la résidente de ce domicile-là et la version était complètement différente. C'est-à-dire que, bon, à l'intérieur du logement, il y avait L. son fils qui est dans la jeune vingtaine et un de ses amis et son garçon de 6 ans qui était dans le bain à ce moment-là où on a sonné à la porte et on n'a pas essayé d'entrer avec force. On a sonné à la porte. C'est elle-même, selon elle, qui est allée répondre à la porte et elle n'aurait pas eu peur du tout. Et elle m'expliquait ça presque en riant, en disant, écoutez, il était jeune et il y avait un jouet comme fusil. Elle appelait ça un BB gun, un BB gun. C'est-à-dire, c'est une espèce de fusil à pression qu'on peut se procurer dans un magasin comme Canadian Tire. Donc, les deux versions qui sont complètement, en fait, contradictoires, elle me garantit, selon elle, que ce n'est pas du tout relié à la guerre des stupéfiants. Donc, l'enquête va poursuivre son cours. La vraie version, on va l'avoir dès qu'on retrouve probablement les trois individus recherchés. Merci, Marie-Julie.